Donc en musique de film, moi j'ai choisi Le Sauvage. C'est un film avec Catherine Deneuve et Yves Montand. Pour moi c'est un film qui a marqué mon enfance. Je l'ai regardé dizaines de fois. Je suis tombé amoureux de Catherine Deneuve sur ce film. C'est un film qui aussi parle de l'évasion, du voyage, de quelqu'un qui en a marre de sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a un peu porté à aujourd'hui, qui explique mon goût du voyage, de l'évasion. Donc voilà, Le Sauvage. La deuxième c'est Concerning the UFO. C'est une musique qui pour moi est aussi très liée au paysage. Tout ce que peut apporter de magique la contemplation. Et ça, ça m'emporte tout de suite. C'est-à-dire qu'en trois notes, ça y est, je suis parti. Et je sais que ça va être super efficace. Donc ça j'aime beaucoup. Mais il parle un peu. Dominica, il y a presque tout. Mais c'est vrai que celle-là, pour moi, elle est sublime. En plus, elle parle de l'enfance. De la fascination qu'on peut avoir pour la mer, pour l'océan. Je trouve que, moi, direct, c'est une chanson, j'ai l'écouté dix fois, j'ai pleuré dix fois. Elle raconte vraiment très très bien ce que le monde de l'enfant peut avoir de fasciné par le grandiose. Et quand on est enfant, tout est possible, y compris vider la mer avec un seau. Cette chanson, elle raconte ça, je trouve. Alors, du rock fort. Voilà, donc King of Leon, ça, ça marche plutôt bien. Si jamais c'est pas assez, j'enchaîne avec Queen of the Stone Age, qui remet un coup. Et si jamais je suis toujours pas réveillé, je vais mettre ACDC. Et puis là, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, après ça, t'es réveillé. T'as plus besoin de café, t'es bien. Et là, tu peux t'attaquer à Alexandre, arrivons dans Babylone de Lebrun, tranquillement. En ce moment, y'a ça qui m'en chante pas mal. Donc c'est tranquille. C'est très léger, c'est très fin. Et je sais pas, elle me rend heureux, cette chanson. C'est très léger, c'est très léger, c'est très léger.